Bernard, je voudrais qu'on remonte un peu en arrière, parce que c'est une chose qu'on répète souvent à Michel Midi, on ne peut pas comprendre le présent sans comprendre l'histoire. On a eu, la semaine passée, une invitée exceptionnelle avec Annie Lacroix-Rise, qui nous a expliqué, tout le monde était scotché, d'apprendre des choses concrètes qui bouleversaient complètement la vision qu'on avait de l'histoire, je vais dire un peu plus ancienne. Et avec toi, on va compléter avec l'histoire de la sortie de l'Ukraine de l'Union soviétique, ou plutôt de la dissolution de l'Union soviétique. Et je voudrais que tu rappelles aux jeunes et aux moins jeunes, mais qui n'ont pas forcément suivi ça de près, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est, quand on dissout l'Union soviétique, est-ce que ce sont des républiques comme l'Ukraine qui disent on en a marre, on veut partir, ou comment ça se passe ? En vérité, non. Et c'est ça qui mérite d'être rappelé, c'est-à-dire que c'est une décision du sommet qui dit on va se séparer. C'est une décision du sommet qui va même à l'encontre d'un référendum qui est organisé en mars 1991. Donc la population de toutes les républiques socialistes soviétiques est consultée, et très majoritairement, alors il y a des chiffres, des variations de 70-80, mais très majoritairement, personne dans la population consultée ne veut quitter l'URSS. Tu dis le sommet, tu dis le sommet, c'est Moscou, c'est qui ? Alors le sommet, disons Moscou, parce qu'effectivement, dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, tout le monde n'a pas le même poids et la même taille, le même poids politique, parce qu'il y a une centralisation politique à travers le parti communiste de l'Union soviétique qui centralise politiquement, et puis il y a des républiques de taille très très différente. On a de l'immense fédération russe, à l'Arménie, à la Georgie, en passant par des moins grands. L'Ukraine et le Bélarusse, ou la Biélorussie, comme on disait à l'époque, ont quand même un statut particulier. J'insiste là-dessus, parce que ce sont les vrais Russes, je mets ça entre guillemets. À telle enseigne qu'en 1945, quand l'ONU est créée, il n'y a non pas un représentant, un siège pour l'URSS, mais il y a un siège pour l'URSS, un siège pour la Biélorussie, et un siège pour l'Ukraine. Et c'est donc le bloc russe dans cette URSS qui a quand même un rôle particulier. On est russophone, on a des liens historiques beaucoup plus importants qu'avec les Tadjiks ou les Ouzbèques. Et donc ça c'est à retenir, parce que dans la mentalité des dirigeants ukrainiens dont on va parler, l'Ukraine c'est quand même un peu mieux que les autres. Je ne parle pas de la Biélorussie qui est toute petite, 10 millions d'habitants, qui a énormément souffert de la Deuxième Guerre mondiale en perdant un homme sur trois. Un tiers des habitants sont morts dans les doubles passages de l'armée du Reich. Bon, donc c'est petit. Mais l'Ukraine, elle pèse lourd. Elle pèse lourd à la fois démographiquement, c'est la plus peuplée de toutes les républiques socialistes, à l'exclusion de la Russie, et elle pèse lourd surtout économiquement et industriellement. Donc tu as dit Moscou, est-ce qu'on peut mettre un nom aussi ? Alors un nom sur Moscou, le nom à l'époque c'est Gorbatchev, qui va organiser, qui a déjà lancé tout en retirant ses troupes d'Allemagne de l'Est, etc. Et puis il a lancé le processus, c'est-à-dire il dit maintenant ça suffit, et malgré la volonté de la population, c'est le référendum de dire nous on a envie de rester, ils disent non c'est pas possible, d'ailleurs il a décidé de ne pas continuer. En disant, et il l'a dit après, je considérerais que l'économie socialiste, il n'y avait plus rien à en tirer en gros. Donc il fallait changer, et il s'était jeté, pas simplement pour des raisons personnelles et affectives, dans les bras des occidentaux. C'est-à-dire dans la pensée Gorbatchev, il faut le reconnaître, il y a une façon de dire, nous avons, notre système a été un échec, et donc il faut passer dans le corps inverse. Et donc toute la politique d'Elcine, au moins dans les premières années, et de cette équipe qui arrive au pouvoir, et comme celle qui va arriver au pouvoir à Minsk et à Kiev, c'est de dire au fond, non, on a perdu la bataille politico-idéologique, c'est-à-dire le socialisme ça ne marche pas. Oui, c'est une discussion qui mériterait un autre Michel Midi, mais en attendant, Gorbatchev, il n'a pas l'air tellement content, est-ce que c'est vraiment lui qui veut mettre les gens dehors, ou c'est plutôt Yelcine qui veut liquider l'URSS ? Alors, il y a eu entre-temps l'histoire du coup d'État, tentative de coup d'État au mois d'août, qui rate, donc effectivement, Yelcine qui est là derrière pour prendre le pouvoir, il dit maintenant ça suffit, et donc on a décidé de changer de régime, puisqu'en France c'est ça, et on fait exploser. Et c'est là qu'il y a une réunion qui est très très importante, où ils sont trois, donc le président du Bélarus, le président de l'époque qui est Karchuk, Karchuk qui est donc à Kiev, de l'Ukraine, et Yelcine. Et c'est eux qui décident à tous les trois de dire maintenant c'est fini. Donc, contre la population, et contre toutes les autres républiques socialistes soviétiques, ne comptent pour rien là-dedans. C'est ça qu'il faut voir. Yelcine était quand même fortement sous influence des États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, bien sûr. Presque un agent. Alors les contacts, voilà, au point que, je le cite parce que j'ai montré, j'ai parlé d'une vidéo dans une émission récente, on voit Yelcine accueillie, on est au mi-91 par le Congrès des États-Unis, donc avec les deux chambres, le Sénat, la Chambre des représentants, ce qu'on appelle la « standing ovation », il est applaudi, mais quand on le voit arriver, il serre la main à tout le monde, il tape sur le ventre à tous les gens, comme s'il avait des liens personnels et permanents avec la totalité de l'establishment des États-Unis. Déjà, on est à mi-91, ça c'est stupéfiant. Et là, il dit politiquement, vous avez raison, le socialisme t'a un échec. Donc, les républiques comme l'Ukraine vont se retrouver livrées à elles-mêmes dans les années 90, et ça veut dire quoi concrètement ? Parce qu'ils n'avaient pas prévu de sortir et ils n'ont pas du tout. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'explosion, non pas seulement du système institutionnel, mais du système économique. L'URSS, c'est une économie planifiée où chaque république apporte ce qu'elle a de mieux à apporter, c'est-à-dire les ressources en ceci, les capacités en cela, l'agriculture. La Boldavie, par exemple, c'était le marché aux légumes de l'Union soviétique, c'est-à-dire on y faut cultiver tous les légumes méditerranéens, l'aubergine, la tomate et tout. Donc, c'était le paysan de l'Union soviétique. Elle n'a que ça, par contre, elle n'a pas d'industrie, d'où sa pauvreté actuelle. D'autres étaient spécialisés dans l'uranium, comme le Kazakhstan. Mais tout ça était complémentaire, c'est-à-dire que le système était global et que quand on coupe tous les liens d'une façon brutale et immédiate, il y a des usines qui n'ont plus de fournisseurs, des usines qui n'ont plus de clients. Donc, c'est un naufrage général. Naufrage général qui va se traduire dans l'évolution des PIB de toutes les républiques brutalement, puisque, au fond, on a perdu ses clients, on a perdu ses fournisseurs, et on bricole avec ce qu'on peut, sans méthode, dans un cadre. Alors, je le rappelle parce que ça existait. La réponse des trois qui disent « on fait tout sauter », puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est de créer la communauté des États indépendants. Oui. qui est une espèce d'organisation informelle, visqueuse, où on ne sait pas trop qui en est. C'est comme une espèce des gens qui ont divorcé à l'amiable. On n'est pas vraiment fâchés, mais on veut chacun vivre sa vie. Ça suffit, on a trop cohabité. Mais cette structure n'a pas donné grand-chose. Elle existe encore, d'ailleurs, la communauté des États indépendants. Mais ils sont tellement indépendants que chacun boit midi à sa porte et chacun fait ses affaires. Alors, de temps en temps, ça donne lieu à une structure un peu plus opérationnelle, genre le comité économique eurasiatique, où là, il y a des liens plus concrets. Mais au départ, c'est rien. Donc, on n'est pas fâchés, mais chacun vit sa vie. Et en fait, on a mis à bas un système économique intégré, planifié, où la structure d'ensemble avait un sens. C'est-à-dire, il y en a un qui faisait du charbon dans une république, et on se mettait d'accord pour faire de la CIA tous les deux. Dès l'instant où les rapports sont coupés, tout devient compliqué. Et d'où l'effondrement des PIB de toutes les républiques pendant la décennie 90-2000, en gros. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.